C'est notre affaire, c'est notre affaire, des métiers et des parcours professionnels. Papeterie de l'école militaire, Julien Desclos-Lepellet. Eh bien, bonjour à tous. Dans cette petite émission économique, je reçois effectivement Julien Desclos-Lepellet, le patron de la papeterie de l'école militaire. Bonjour Julien. Bonjour Valérie. Alors, nous allons parler papier, nous allons parler papeterie, puisque c'est votre activité professionnelle. Et vous êtes donc le patron de cette jolie boutique spacieuse, qui est située exactement au 41 de l'avenue de la Motte-Piquet, dans le 7e arrondissement de Paris. Alors, on ne va pas tout détailler, mais dites-nous, qu'est-ce que vous vendez dans cette papeterie, notamment ? Alors, c'est vrai qu'on a une orientation un petit peu plaisir dans cette papeterie. Évidemment, on a toute la papeterie de fournitures de bureaux classiques, dont les gens, les scolaires, les entreprises pourraient avoir besoin. Mais on a développé un axe de produits vraiment qui donne envie d'écrire de nouveau, d'avoir de la couleur, de la matière, vraiment de... Voilà, on suscite l'envie. D'accord. Donc, ça signifie que vous avez d'une part des papiers qui sont des nouveaux papiers, ou des carnets, des... Qu'est-ce qui est un petit peu la mode en ce moment ? Alors, aujourd'hui, c'est plutôt porté sur le carnet. D'accord. Pas forcément sur le papier brut, même si beaucoup de gens peuvent avoir envie de faire des faire-parts. Mais on va dire que l'activité manuscrite avec l'environnement numérique, c'est quand même considérablement réduite. Réduite, bien sûr. Voilà. Donc, maintenant, c'est porté surtout vers les carnets. Voilà. Les carnets, l'écriture, voilà. Il y a un univers très large autour de ces produits. D'accord. Donc, si on veut faire son bullet journal, par exemple, on vient chez vous et on peut arriver à trouver tous les formats, tous les types de carnets ? Exactement. Et y compris tous les accessoires qui permettent de développer cet outil à la mode, qui est le bullet journal, de fabriquer son agenda et son carnet personnalisé. Alors, quand vous parlez d'accessoires, quoi, par exemple ? On peut avoir des petites règles avec des formes, des gabarits, une multitude de stylos pour faire de la calligraphie, des surligneurs pour mettre en évidence son carnet, ses dates. Voilà. Des petits stickers qui donnent envie de se plonger dans son carnet. D'accord. Donc, vous parliez de l'écriture manuscrite. Donc, évidemment, vous vendez des stylos. Tout à fait. C'est encore une grande partie de notre activité. On est très fiers de vendre des stylos du quotidien. Chacun peut venir trouver son stylo préféré. Et pourquoi pas passer le cap d'avoir un plus joli stylo. Un peu comme un accessoire, comme aujourd'hui une montre où on n'a plus forcément besoin d'avoir une montre pour le côté pratique. L'heure s'affiche partout, y compris sur nos smartphones. Mais pour autant, c'est un accessoire que les gens aiment bien avoir. Et j'aurais envie de remettre au goût du jour le stylo comme accessoire de personnalité. Et donc, voilà, de remettre un petit peu le stylo au centre de l'écriture. Mais alors, un stylo, ça peut avoir beaucoup de formes. Ça peut être un bic. Moi, j'écris beaucoup avec un stylo bic. Mais ça peut être quelque chose d'extrêmement sophistiqué. Tout à fait. Il y a énormément de techniques d'encre différentes. Ce qui compte, c'est de se sentir bien avec son stylo. Si on est habitué avec son stylo bic, quatre couleurs, c'est très, très bien. Il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de sous-produits. Par contre, on peut avoir envie d'avoir des belles matières, des jolis matériaux, des couleurs un peu exceptionnelles. Et c'est dans ce sens-là où on peut amener un petit peu de conseils pour avoir des stylos qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et ça, c'est plutôt pour les stylos plumes ou aussi pour les stylos... Pour tous les stylos. Pour tous les stylos. Y compris les stylos plumes. Effectivement, aujourd'hui, écrire aux stylos plumes, c'est un engagement un petit peu plus fort que d'écrire avec un stylo bic. Voilà. Tout le monde n'a pas le temps, l'envie, la capacité d'écrire aux stylos plumes. Donc, on est là pour conseiller tout un tas de stylos qui peuvent s'insérer dans le quotidien. D'accord. Et en matière d'encre, c'est la même chose ? Vous proposez des encres diverses et variées, des couleurs ? Oui. Alors, on propose en boutique, je pense sans exagérer, une trentaine de couleurs d'encre différentes, avec des qualités très différentes. On peut avoir des encres synthétiques ou des encres avec des pigments naturels. Tout ça, évidemment, fait évoluer le prix. Mais le plaisir est là. D'accord. Et alors, dans ma mémoire, on avait des stylos à pompe et on prenait l'encre directement dans la petite bouteille. Ça existe toujours, ça ? Exactement. Cette technologie n'a pas changé. Il faut savoir qu'un stylo plume, depuis son invention, a très peu évolué techniquement. D'accord. Voilà. Ça fonctionne toujours par capillarité. Et on peut utiliser des cartouches ou, si on souhaite un plus grand choix, effectivement, cette fameuse pompe qui nous permet de choisir son encre. D'accord. C'est comme ça qu'il y a des gens qui s'identifient par leur encre. C'est lié à leur personnalité. Exactement. Voilà. On sait que les couleurs ont une symbolique assez forte. Et pour ceux qui sont en recherche un petit peu de symbolisme et de personnalité, ils ont un très large choix d'encre aujourd'hui. Vraiment, tous les acteurs de l'écriture ont développé une belle gamme d'encre. Donc, c'est quelque chose qui revient au goût du jour. Alors, dans le magasin, j'ai vu qu'il y avait aussi un petit endroit un peu plus luxe que... Comment c'est organiser les choses ? Oui, voilà. Alors, sans exagérer le terme luxe, c'est-à-dire que nous allons avoir des produits avec des matériaux un petit peu plus nobles. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on va travailler surtout sur le cuir, le bois, les qualités de papier. Voilà. On va dire que c'est un environnement un petit peu plus luxueux, évidemment, mais qui n'a pas une connotation forcément de prix élevé. D'accord. C'est-à-dire qu'un joli carnet en cuir, ça va être le prix du cuir, mais il n'y a pas d'exagération. Voilà. On ne vend pas des marques dites de luxe. Ah, d'accord. C'est quand même les marques normales, mais dans une qualité un petit peu supérieure au tout. C'est surtout en termes de qualité plutôt qu'en termes de luxe que le positionnement est fait. Mais quand vous dites le bois, c'est parce qu'il existe des carnets en bois ? Non, non, non. Effectivement, on peut avoir des gammes d'environnements de papeterie tels que des sous-mains, des garnitures de bureau, des pots à crayon, des corbeilles à courrier. Voilà. Il y a tout un univers qui se crée autour de l'écriture. D'accord. D'accord. Et donc, finalement, vous estimez que les gens continuent à écrire à la main sur du papier. Et globalement, c'est une partie de l'activité quand même. Tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui ne va pas disparaître, mais qui, malheureusement, va être de plus en plus sélectif. D'accord. Est-ce que vous avez un département impression, j'allais dire ? C'était dire que tout à l'heure, vous parliez de faire part. Est-ce que vous vous occupez de ça aussi ? Est-ce qu'on peut venir vous voir pour de l'impression ? Bien sûr. Alors, effectivement, on se positionne sur un niveau de qualité, on va dire, plus important que de la carte de visite traditionnelle qu'on peut faire au tout venant. On a la chance de travailler encore avec un imprimeur qui travaille sur Paris avec des lettres gravées au plomb. Voilà. Donc, on peut toujours faire des têtes de lettres, des invitations, des cartes de visite. Mais, on va dire, sur un niveau de qualité supérieur. D'accord. Et est-ce que vous vendez des cartes postales et des cartes anniversaires ? Est-ce qu'on peut aussi venir pour ça, tout simplement ? Alors, effectivement, c'est une très grosse partie de notre activité, c'est la carterie. Ah. Voilà, au sens noble du terme, parce qu'on fait très peu de cartes postales. On va faire de la très jolie carte double pour anniversaire, fête, naissance, mariage ou toute occasion. Donc, on a vraiment un très grand choix de carterie. C'est un petit peu notre orgueil d'avoir ce choix. On a beaucoup de clients qui viennent un petit peu de tout Paris pour notre choix. Ils adhèrent à notre sélection et on est très fiers d'avoir ce choix. Comment est-ce que vous arrivez à sentir les choses, ce qui peut plaire ou ne pas plaire ? On parlera tout à l'heure de votre formation, mais vous arrivez à bien coller à l'actualité, à du design ou quelque chose comme ça ? C'est un peu lié à mon parcours, en fait. C'est toutes ces années passées en papeterie où j'ai pu voir l'évolution du métier, de la clientèle, de l'environnement parisien. Et c'est ça qui m'amène à affiner mes choix. D'accord. Alors, dernière chose, parce que je connais votre magasin, vous vendez un petit peu de maroquinerie également. Exactement. Mais en rapport avec l'écriture, quoi par exemple ? Alors, ça peut être des petits écritoires, des agendas. Effectivement, on vend encore énormément d'agendas avec des couvertures en cuir pour les gens qui veulent conserver, recharger leur agenda. Donc voilà, ça c'est une grosse partie de notre activité aussi, qui est celle du moment. On arrive bientôt en fin d'année, donc voilà, c'est les agendas. Ça reste encore quelque chose de très fort pour les gens, pour s'organiser. Voilà, ça c'est vraiment une partie qui nous plaît beaucoup aussi dans l'activité. Un cartable, on peut trouver, une serviette, quelque chose pour des panées ? Évidemment, voilà, oui, oui, tout à fait. C'est vraiment la maroquinerie, on va dire, orientée papeterie. D'accord. Alors, nous parlions à l'instant de votre formation. Donc, comment est-ce que vous êtes venu à la papeterie ? Qu'est-ce que c'était votre parcours pour arriver dans ce magasin ? Avez-vous toujours fait ça ? Alors, justement, mon début pourrait paraître comme une anecdote. J'ai, comme beaucoup de collégiens, fait mon stage de troisième. Où c'est ? Et je l'ai fait au sein d'une librairie papeterie. D'accord. Voilà, et ça a été une telle découverte que, à ce moment-là, j'ai choisi d'en faire mon métier. Donc, vous étiez, vous aviez, quel âge on a en troisième ? 13 ans, 14 ans ? Oui, voilà, c'est ça, 13-14 ans. Formidable. Voilà, et donc je me suis mis en quête d'une école qui aurait pu me former à ce métier. Par bonheur, à l'époque, ça existait. C'est une formation, malheureusement, qui n'existe plus, qui existe pour mes confrères libraires, mais qui n'existe plus pour les papetiers. Donc, j'ai eu la chance de faire cette formation libraire-papetier. Donc, dans une école, une école, quoi, une école professionnelle ? Voilà, une école qui formait, une école professionnelle qui formait sur Paris. Voilà, et j'ai démarré dans une très belle boutique qui était Avenue Truden, dans le 9e arrondissement. où j'ai passé 18 ans de ma vie à être formé. Voilà, et ça a été le début de mon parcours. D'accord, et donc vous avez appris les clients, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comment les accompagner, les conseiller ? Alors, surtout, c'est un métier qui a énormément évolué. Et quand j'ai commencé dans mes jeunes années, on était avant tout, nous, tous papetiers, des fournituristes de bureaux. On s'adressait avant tout aux entreprises. D'accord. Même si on avait une implantation locale, on était tourné vraiment vers les entreprises. À l'époque, Internet n'existait pas, il y avait très peu de systèmes de livraison. Donc, voilà, on était vraiment tourné vers l'entreprise et très peu vers les clients particuliers. Et au fil des années, on a transformé notre métier parce que tout changeait, en fait. Les entreprises ont arrêté de se fournir dans les commerces locaux. Ils ont commencé à faire de la livraison, Internet est arrivé. Donc, voilà, on a suivi toute cette transformation et on a su muter en vraiment boutique plaisir dédiée aux clients particuliers. D'accord. Et votre... Alors, donc, comment est-ce que vous êtes arrivé à la papeterie de l'école militaire ? Ce que je sais, c'est que ça n'est pas une boutique que vous avez fondée. Elle existait. Et alors, ça, c'est intéressant parce que votre boutique a aussi sa propre histoire. Voilà, exactement. Et ça, j'en suis très fier parce que j'ai toujours aimé le côté patrimonial des boutiques, surtout parisiennes, qui existent depuis 100, 150 ans, 200 ans pour certaines. Et là, c'était le cas. C'est une boutique qui a été fondée en 1898. Ah oui ! Voilà, donc c'est vraiment... Ça a toujours été, depuis la construction de l'immeuble qui accueille la papeterie, ça a été, dès le départ, une librairie ou une papeterie, en alternance selon les années. Mais l'activité n'a jamais changé. D'accord. Donc, je suis très fier de pouvoir continuer cette activité. On peut se rendre compte qu'aujourd'hui, malheureusement, les commerces changent beaucoup et il y a de moins en moins de commerces traditionnels. Donc, moi, je suis très fier d'accompagner cette papeterie dans un siècle nouveau. Et donc, ça a été une vraie rencontre avec l'ancienne propriétaire qui était passionnée de ce métier aussi, qui a tenu la boutique pendant plus de 30 ans. Et ses parents avaient tenu la boutique quand elle était jeune fille. Donc, c'est vraiment une histoire... Voilà, c'est une histoire de transmission. Et effectivement, je ne suis pas devenu le propriétaire de l'école militaire. Je l'ai un peu reçu en héritage, on va dire, de manière symbolique. Et ça a été vraiment une très belle découverte de rencontrer l'ancienne propriétaire. Elle m'a accompagnée pour la transition. Et vraiment, ça a été un grand moment, un grand moment. Et vous l'avez trouvé comme ça par hasard, au hasard d'une promenade ? Alors, il se trouve que j'avais envie d'entreprendre. Voilà, j'ai travaillé très longtemps pour plein d'autres boutiques et je me suis vraiment épanoui. Mais je sentais que j'avais besoin de m'exprimer dans mon métier, de faire mes propres choix, de créer ma personnalité à travers les produits sélectionnés. Et par bouche à oreille, on a été mis en contact. Et voilà, c'est une papeterie évidemment que je connaissais. Ça faisait partie des très belles papeteries historiques dans Paris. Et voilà, jamais dans mes jeunes années, j'aurais pu m'imaginer en être un jour le re-propriétaire. Eh bien, écoutez, c'est formidable. On va marquer une petite pause musicale sur laquelle vous vous expliquerez après. Sous-titrage Société Radio-Canada Caro amico ti scrivo, «Cosé mi distrago un po'. E siccome sei molto lontano, Più forte ti scriverò. Da quando sei partito, C'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, Ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, Compreso quando è festa, E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, E si sta senza parlare per intere settimane, E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, Tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno, Ogni Cristo scenderà dalla croce, Anche gli uccelli faranno un ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno, Anche i muti potranno parlare, Mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore ognuno come gli va, Anche i preti potranno sposarsi, Ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi, Qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi, E i cretini di ogni età. C'est notre affaire, En partenariat avec la papeterie de l'école militaire, Julien Desclos-Lepellet. Alors, cher Julien, Vous allez nous expliquer pourquoi Cette petite pause musicale, Vous avez choisi vous-même cette chanson italienne. Racontez-nous pourquoi. Alors, exactement. C'est une de mes passions. J'adore la culture italienne, Sous toutes ses formes, Le cinéma, la musique, la cuisine, L'art, l'histoire. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'ai commencé en autodidacte à apprendre l'italien. Et donc, je me suis penché un peu plus Sur la musique italienne, Et notamment ses auteurs et ses textes, Voilà, qui sont un peu dans la conscience collectif italien, Comme on pourrait avoir, nous, de notre côté français. Et cette chanson a beaucoup de résonance, Parce que déjà, c'est Lucio Dalla, Qui est un grand chanteur italien, Qui écrit une lettre. Donc forcément, c'est un mode d'expression qui me parle. Bien sûr. Et surtout, il écrit cette lettre Dans un contexte un petit peu particulier, En Italie, à la fin des années de plomb. Et cette lettre marque la fin d'une époque Et le début d'une nouvelle, Qui est porteuse d'espérance. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait encore écho, Où il se passe beaucoup de choses dans le monde. Et j'aimerais que tout le monde puisse, Un ami cher, écrire une lettre, Et porter un message d'espoir. Et c'est un petit peu ce que dit cette chanson. Eh bien écoutez, merci beaucoup. J'espère que tous ceux qui vont entendre Cette interview auront envie. Justement, alors tous ceux qui entendront Seront peut-être vos clients. Parlons un petit peu de ces clients. Donc vous avez dit tout à l'heure Que ça n'était plus les entreprises, C'était plutôt les particuliers. Mais est-ce qu'on peut vous qualifier De commerce de proximité ? Complètement. C'est vraiment, C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Parce que j'ai remarqué que Que ce soit dans toutes les villes De taille moyenne ou plus grande, Et y compris à Paris, Ce qui fait le charme d'un quartier, C'est ces commerces. Et nous on s'inscrit dans une diversité commerciale Qui malheureusement se rétrécit de plus en plus. J'ai la chance d'être encore dans un quartier Avec des jolies brasseries, Des fromagers, Des poissonniers, Des confrères libraires, Une papeterie. Et ça fait vraiment partie D'un environnement très agréable. Et donc on a vraiment un rôle quasi social Quand on est inséré dans une rue commerçante. D'accord. Donc vos clients, vous les voyez, Vous avez des clients réguliers par exemple. Exactement. Des gens qui viennent et reviennent. Alors c'est vrai que c'est un quartier assez institutionnel. Il y a quelques ambassades, Des ministères, L'école militaire. L'école militaire. Voilà, tout à fait. Donc ça nous amène une clientèle régulière aussi De gens qui travaillent dans le quartier Et de gens qui habitent le quartier. Et en même temps, C'est un quartier assez touristique. Donc on a la chance d'avoir aussi Des visiteurs du monde entier Qui viennent découvrir notre belle ville Et notre joli quartier. Oui, parce que le champ de Mars, Je le dis pour ceux qui ne connaissent pas Paris, Le champ de Mars est juste à côté. Exactement. La tour Eiffel, etc. La tour Eiffel, Le dôme des Invalides, Le tombeau de Napoléon, Le musée Rodin. On a la chance d'avoir vraiment Un quartier magnifique Avec beaucoup d'histoire. Et donc ça nous amène à avoir Des clients réguliers Et en même temps des clients de passage. Et donc c'est un vrai bonheur D'avoir cet échantillon de clients. Et on a aussi, Même si on ne tourne plus vraiment Vers les entreprises, On a la chance d'avoir Un tissu de profession libérale, De médecins, D'avocats, De notaires, Qui sont aussi nos clients de choix. D'accord. Alors j'ai regardé un petit peu aussi Parce que vous êtes présents sur Google Et j'ai vu que vos clients appréciaient beaucoup, Vous avez d'excellentes notes. Ça signifie, Alors les clients, Ce qu'ils disent, C'est qu'ils aiment vos conseils. Donc ça signifie que vous-même, Vous nous l'avez démontré, Vous êtes en mesure de les conseiller, Mais vous avez également des employés. Tout à fait. Et vous formez vos employés, Puisqu'il n'y a plus d'école, Vous les formez à ce conseil ? Oui, alors j'ai la chance D'avoir des vendeuses Que je salue, Cathy et Sophie, Qui ont une formation dans ce métier. D'accord. Ce qui est devenu assez rare. Voilà. Donc effectivement, Moi y compris, On se forme au quotidien. Voilà. On reste toujours très intéressé Par ce métier qui est passion, La papeterie, L'écriture. Donc on se tient au courant Parce qu'on aime ça. Mais en même temps, J'ai la chance d'avoir du personnel Qui a été formé Vraiment à ce métier Très particulier Qu'est la papeterie. Et une boutique comme la mienne, On est environ à 15 000 références. Donc ça nécessite quand même Des connaissances Sur énormément de produits Très différents. Donc voilà, C'est vraiment un bonheur D'être accompagné Par Cathy et Sophie Dans cette belle aventure. Et donc j'imagine Que pour ce qui est Des nouveaux produits, Vous recevez des échantillons, Les fabricants Ou leurs représentants Viennent vous expliquer. Du coup, C'est sur ce socle Que vous vous appuyez Pour ensuite Conseiller le client Parce que Ça ne doit pas être si simple Tout de même De déceler Ce qui va être Le bon produit Et dont on voit après Le résultat de satisfaction Sur les sites internet. C'est toujours un pari Mais effectivement Comme on est Nous-mêmes Consommateurs Et amateurs de papeterie Forcément Ça nous aide A choisir nos produits. J'ai la chance D'avoir énormément De fabricants Qui viennent me voir Avec qui on peut échanger Discuter Sur le métier Et les produits Et je peux également Aussi parcourir Un petit peu Quelques pays A la découverte De nouveaux produits L'Italie Normal Notamment L'Italie Qui est un grand pays De papeterie Et d'artisanat D'ailleurs Au mois de novembre Je partirai à Bologne Pour faire Une exposition Donc pour découvrir Quelques nouveaux fournisseurs D'ici une semaine Je vais partir à Malaga Pour rencontrer aussi De nouveaux exposants De nouveaux fournisseurs De fabricants Donc voilà C'est vraiment une passion Et ça me porte À aller découvrir Des produits Qui ne viendraient pas à moi Que je ne connais pas Et donc voilà Dans l'intérêt de mes clients Et pour ma passion personnelle J'aime me projeter Sur plein de fabricants De nouvelles marques D'accord Alors vous parliez tout à l'heure Également De ce tissu Commerçant Et de votre quartier Vous avez notamment mentionné Une autre papeterie Est-ce que vous avez De la concurrence ? Est-ce que globalement Et généralement En papeterie Il y a beaucoup de concurrence Ou finalement pas ? Alors malheureusement Sur mon secteur on va dire Les indépendants On est de moins en moins nombreux Voilà Je pense que tout le monde Aurait pu constater sur Paris Que les boutiques Un petit peu typiques Sont de moins en moins nombreuses On a de plus en plus De chaînes qui s'installent Aujourd'hui L'essentiel de la papeterie Du chiffre d'affaires De la papeterie Est surtout fait par Des grandes chaînes nationales Ou de la grande distribution Voilà Ça allait être Ma deuxième question Est-ce que la grande distribution Vous fait concurrence Une concurrence féroce ? Alors oui Indirectement Mais comme on a décidé Depuis de nombreuses années D'avoir un positionnement différent On n'est pas en concurrence frontale D'accord Voilà Chez nous effectivement C'est le choix Le conseil La qualité Qui va amener le client A venir nous visiter Et pas forcément Uniquement le prix D'accord Et pareil pour internet J'imagine que les ventes Les sites de vente Sur internet C'est une concurrence Mais Elles ne fournissent pas Ce service justement Que vous fournissez Exactement C'est-à-dire que Sur internet On peut avoir accès A des produits Très basiques Puisque le critère De recherche C'est le prix Donc trouver une ramette De papier Un cahier C'est très facile Par contre Beaucoup de clients Repartent avec des produits Qu'ils n'étaient pas venus chercher Et ça internet Et ça internet Peut pas le faire Voilà Nous on est là Pour susciter l'envie Pour faire découvrir des produits Et internet On ne peut pas acheter des produits Qu'on ne connait pas Donc voilà Nous C'est pour ça que notre positionnement Est un petit peu décalé Et c'est ce qui nous Nous permet de vivre Face à une concurrence Toujours plus féroce Sur internet Et dans les grandes surfaces Donc Puisque vous arrivez Non seulement à vivre Mais à avoir des employés Ça veut dire que Ça se passe bien Est-ce que vous avez Des projets d'avenir ? Oui Moi je suis persuadé Qu'on a vécu Une décennie Avec énormément De fermetures De papeteries sur Paris Et moi je prends le pari Qu'on peut réinstaller Des commerces de proximité Comme le mien Dans d'autres quartiers Donc j'ai le souhait De me projeter Dans d'autres quartiers parisiens Et Peut-être ouvrir Une nouvelle papeterie D'ici 2023 Mais alors Vous vous diviserez en deux Vous aurez un bras à gauche Et un bras à droite Comment ça va s'organiser C'est compliqué quand même D'avoir deux boutiques Oui mais en fait J'ai la chance d'avoir Des employés très compétents Et je pense qu'il y a Des talents partout Donc Il faut faire confiance Aux vendeurs Aux vendeuses Qui connaissent Qui aiment ce métier Et donc moi je suis persuadé Que je peux leur apporter Les outils nécessaires Pour s'épanouir Dans leur métier Et donner un service Au client Voilà Et donc ceux qui écouteront Cette petite émission C'est notre affaire Ça peut susciter des vocations À ce moment-là Il ne faut pas hésiter Alors pour en terminer Parce qu'il ne nous reste Plus beaucoup de temps Juste un petit mot Sur cette fameuse Transition écologique Qui nous concerne tous Et ça concerne notamment Le papier Puisque le papier C'est du bois Du chiffon C'est traité Quel est votre sentiment Vis-à-vis de ça Est-ce qu'il y a des choses Qui sont faites Alors à mon sens Le principal problème C'est que l'écologie Est souvent utilisée Comme un argument marketing J'entends que Un stylo en plastique recyclé Ça ne devrait pas être Un argument marketing Ça devrait être la norme Donc on essaye De sélectionner Des produits Dans la mesure du possible Parce qu'effectivement On a des choix contraints Malheureusement On ne peut pas refuser Une grande partie De la production Qui est quand même Gourmande en énergie En eau En plastique Et en matières premières Mais on essaye Le plus possible De sélectionner Des fabricants Qui ont une éthique Et il y en a Et je pense que nous Notre rapport écologique Est dans le fait D'avoir une consommation Raisonnée Voilà A contrario De grandes surfaces Qui vendent des packs Qui nous survendent Des packs Promos pour des produits Dont on n'a pas l'utilité En trop grosse quantité 50 stylos C'est inutile Voilà Nous on est là Pour choisir le bon produit Dans des quantités raisonnables Donc on a Voilà On a une gestion Qui n'est pas dans la surconsommation Voilà On est dans la consommation Raisonnée Et donc pas une surfacture A la fin Au moment de payer Exactement Le client Et ça reste raisonnable Je pense que Voilà C'est ce qu'on conseille On conseille aux mamans Plutôt que d'acheter Une boîte de crayons de couleur Premier prix Qui vont avoir les mines cassées Au bout d'une semaine Et de racheter 3-4 fois le produit Qui sera au final Beaucoup plus coûteux D'acheter une bonne marque De crayons de couleur De bonne qualité Qui va servir même Deux ans Et l'économie est là Et pour le porte-monnaie Et pour la planète Et bien ça sera Le mot de la fin De cette émission Julien Desclos-Lepellet Merci Et rendez-vous Évidemment A la papeterie De l'école militaire Avec grand plaisir Merci de votre accueil Rappelez-nous Vos coordonnées Pour pouvoir venir Vous visiter Alors je suis Au 41 avenue De la mode piquet Paris 7ème Juste devant Le métro École militaire Et bien voilà Donc rendez-vous A la papeterie De l'école militaire C'est notre affaire C'est notre affaire Des métiers Et des parcours professionnels Papeterie de l'école militaire Julien Desclos-Lepellet